Bonsoir Marie Bauchet, merci d'être dans Stade Bleu en ce dimanche soir. Alors quand je regarde votre CV, je veux dire, il est particulièrement impressionnant. Alors je regarde, 8 médailles d'or aux Jeux Paralympiques, 15 médailles d'or aux championnats du monde, c'est quelque part historique. Vous en êtes consciente que vous faites partie un petit peu des légendes du sport français maintenant, avec tous vos titres et j'en oublie ? Non, pas vraiment. Après je commence un peu à m'en apercevoir, parce qu'on me le répète régulièrement depuis mon retour de Corée. Mais non, parce que pour l'instant je suis encore dans ma carrière, donc je n'ai pas pris le temps de regarder en arrière. Après voilà, là j'apprécie ces 4 médailles d'or et je n'ai pas encore fait d'addition avec les 4 autres, donc je ne me rends pas compte des 8. Mais voilà, je pense que ce sera peut-être à la fin de ma carrière que je m'apercevrai de tout ça, parce que pour moi ce n'est pas encore fini. Comment vous êtes arrivée au ski ? Il y a eu forcément un détonateur quelque part ? Vos parents, quelqu'un de la famille ? Ma région, je suis née à Chambéry, j'ai grandi dans le Beaufortin, donc entourée de deux stations. Le ski était le sport scolaire, on y allait avec l'école, donc j'ai commencé très tôt. Et puis mon frère a commencé au club, au club des sports des saisies, et je l'ai suivi. Et puis après voilà, c'était nos sorties de la semaine. En fait on allait au ski, comme il y en a certains qui vont au judo, d'autres qui vont à la natation. Mais nous on allait au ski, donc quelque chose d'assez naturel. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde tous vos titres, vous êtes l'une des championnes les plus titrées du sport mondial, parce qu'il y a quand même huit médailles d'or à l'occasion des Jeux paralympiques. Ces Jeux paralympiques qui deviennent maintenant, dans la mémoire des spectateurs, des téléspectateurs, des auditeurs, je veux dire, une compétition extrêmement importante. Oui, oui, vraiment. Aujourd'hui, alors en fait, déjà moi, je trouve qu'après Sochi, il y avait déjà une grosse médiatisation, une grosse évolution au niveau de la médiatisation du handisport. Mais l'intérêt des Français n'était pas encore très fort. Donc ça commençait un petit peu, on commençait à en parler un peu, donc ça bouge un petit peu les mentalités. Mais vraiment là, moi je trouve que la différence, c'est que les gens s'y sont vraiment intéressés. Ils ont suivi les Jeux, ils connaissent les médaillés, ils ont gardé des compétitions en entier, en direct, ils se sont levés. Et vraiment, c'est ce que je ressens depuis notre tour, c'est qu'il y a eu un vrai intérêt des Français pour le paralympisme. Et vous en êtes consciente maintenant ? Oui, alors ça, on n'en a absolument pas conscience quand on est là-bas, parce qu'on est vraiment dans notre bulle. Moi, j'avais coupé mes réseaux sociaux, mon téléphone, j'avais vraiment pas de contact avec l'extérieur, seulement avec mon équipe qui était sur place et ma famille sur place. Donc en fait, on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on rentre. Et là, par contre, c'est un peu un tourbillon entre les médias, entre les personnes qu'on rencontre. On nous reconnaît, on m'a reconnue dans Paris. Ça vous touche ? Ça vous fait plaisir ? Ça me perturbe, puisque ça me touche. Ah bon, pourquoi ? Ça me perturbe, parce que pour moi, Paris, personne ne se connaît. Et donc c'était assez drôle, je trouve, qu'on me reconnaisse et surtout qu'on sache ce que j'avais fait. Les personnes qui me reconnaissaient, savaient que j'avais fait ces quatre médailles, avaient regardé au moins une de mes courses. Donc c'était vraiment surprenant, mais agréable, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'intérêts et qu'on s'intéresse enfin au paralympisme. Mais comment vous êtes venue au ski et comment vous êtes venue surtout au sport paralympique ? Alors, ça a été l'histoire d'une rencontre avec quelqu'un qui travaillait à la Fédération française en dispoir. Et je ne sais pas s'ils étaient en campagne de recrutement à ce moment-là, mais ils ont vu, en fait, c'était chez mon prothésiste à Grenoble. Et donc voilà, ils savaient que je faisais un petit peu de ski, on a discuté. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris ma licence au club en dispoir d'Albertville. Et puis, j'ai commencé ma carrière comme ça. Je rentrais en sixième. C'est quelque part un rêve qui passe à la réalité d'avoir gagné tous ces titres ? En fait, je n'ai jamais osé et je me suis toujours interdit d'en rêver. Mais là, vous pouvez. Là, vous pouvez. Là, c'est rêve qui passe à la réalité. Non, mais c'est ça. Mais en fait, je n'étais pas une enfant à qui on posait la question « Est-ce que tu veux devenir championne olympique ? » Enfin, en tout cas, on pouvait me poser la question, mais moi, je n'allais pas forcément en répondre par la positive. Et c'est vrai que je crois que c'est quelque chose... Ma carrière, moi, elle s'est vraiment construite petit à petit. Je n'étais pas une championne née, en fait. Je l'ai cultivée petit à petit. Le ski est donc une discipline très particulière. Vous êtes obligée de beaucoup vous entraîner parce qu'on ne se rend pas compte. Oui, en fait, on a l'impression que le ski alpin, c'est que pendant les vacances d'hiver, comme les personnes qui le pratiquent. Alors que nous, on est sur les skis de juin à avril. Donc là, il n'y a que deux mois où on ne chausse pas les skis. Et voilà, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement physique, beaucoup d'entraînement mental aussi, parce que cette partie prend de plus en plus de place dans notre préparation. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. On s'entraîne onze mois sur douze. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, parce que maintenant, vous êtes une championne, on va le dire, d'expérience, est-ce que vous avez eu des idoles ? Est-ce que vous avez eu des références ? Oui, oui, plutôt dans le ski, forcément, parce que je suivais vraiment les saisons. Alors qui, par exemple ? Jean-Baptiste Grand, Jean-Slelem, pour moi, c'était vraiment un modèle. Ça l'est encore, parce qu'il court toujours. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une légèreté et un toucher de neige qui est vraiment fabuleux. Et donc voilà, je le regarde encore skier avec des yeux d'enfant. Après, je ne suis plus vraiment une enfant, mais je regarde les compétitions des Valis, des Marcel Hirscher, des Michaela Schifrin. C'est des personnes qui sont vraiment leaders de leur catégorie et qui survolent leur discipline. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant ce que vous dites. Je reprends votre terme. Le toucher de neige, ça veut dire quoi, le toucher de neige ? Je connaissais le toucher de la balle en tennis, par exemple. Le toucher d'un artiste au football comme Ronaldo, je dirais que le Real Madrid. C'est la première fois que j'entends le toucher de neige. Ça veut dire quoi, le toucher de neige ? Le toucher de neige, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans le milieu. C'est cette capacité d'un skieur à vraiment glisser sans forcer et à savoir doser sa force et sa puissance sur la neige pour aller le plus vite possible, pour éviter le maximum de frottements. C'est vraiment impressionnant. Un skieur qui a vraiment un toucher de neige, c'est un skieur qui, quand on regarde skier, on a l'impression qu'il vole, mais ça va super vite. Il vole ? Est-ce que vous, vous avez eu dans vos différentes compétitions, 4 médailles de Sochi, 4 médailles de Sochi récemment en Corée du Sud, est-ce que vous avez l'impression d'être actuellement vraiment la plus forte ou c'est le moment de votre carrière où vous avez le sentiment d'être très très forte ? Où vous pouvez encore progresser ? Alors, pour moi, en rentrant de Sochi, c'était l'apogée de ma carrière et si je continuais, il fallait que je m'attende à ce que ce soit moins bien. Au final, c'est resté sur la lignée et je refais 4 médailles d'or ici. Et en fait, je suis quelqu'un qui doute énormément, qui a du mal à vraiment prendre pour acquis les résultats précédents. Donc là, je vais retourner sur la prochaine saison en me disant, en ayant cette boule au ventre parce que je suis comme ça et en fait, c'est ce qui me donne de la force pour continuer à travailler, pour progresser. Mais pour moi, j'ai l'impression que je ne pourrais jamais faire aussi bien, voire mieux. Et voilà, je suis plutôt sur une phase descendante de ma carrière. Vous croyez ? Alors ça, c'est ce que je ressens moi. Mais par rapport à Sochi et par rapport aux derniers Jeux en Corée du Sud, vous êtes quand même 4 fois championne olympique et vous avez le cul de nous dire que quelque part, vous avez l'impression que vous êtes moins forte, non ? Non, mais je sais qu'il y a un jour où ça va redescendre. Donc du coup, j'essaye de m'y préparer. Ah, d'accord, d'accord. Non, non, mais pour moi, Sochi, c'était vraiment l'apogée. Je savais que j'allais là-bas et que j'étais vraiment pleine de mes capacités. Non, mais vous gagnez tout à Sochi et vous gagnez tout en Corée du Sud. Pas tout, il en manque une à chaque fois. Oui, d'accord. Enfin, vous entendez, c'est pas mal. Non, je pensais vraiment, je suis arrivée en Corée et je me suis dit si déjà je fais des podiums, enfin, je savais que la médaille d'or était complètement jouable, mais quand même, le podium pour moi, c'était déjà énorme parce que c'est des courses d'un jour et je sais tout ce qui peut se passer en un jour de compétition sur des skis alpins. Et donc, je n'étais pas partie là-bas avec la même ambition que Sochi parce que pour moi, ça ne pouvait pas être aussi bien que Sochi et finalement, ça a été encore mieux parce que même la course où je tombe, c'était une manche qui était vraiment pleine, où j'avais vraiment bien skié. Et donc, au final, c'était des jeux encore plus réussis. Et vous avez souffert physiquement, moralement ? Parce que quand on vous écoute parler, j'ai l'impression que vous êtes médaille d'or, c'est presque naturel. Non, 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 c'est pas naturel. Non, enfin, moi, je ne connais pas spécialement le ski, mais enfin, sauf que je trouve que vous avez une facilité à raconter vos exploits. On a l'impression que vous êtes préparé à tout ça. Vous êtes préparé à perdre, mais vous êtes aussi préparé à gagner. Mais c'est là où ma préparante, mon mal, me dit « Mais Marie, il faut que tu arrives à lâcher prise. » Mais en fait, je crois que j'ai cette capacité à vraiment tout prendre en compte, tout imaginer pour pouvoir être vraiment préparé à chacune des situations auxquelles je pourrais être confrontée. Et donc, j'ai déjà tout imaginé dans ma tête. Et donc, en fait, tout ce qui se passe doit arriver parce que je l'ai déjà vécu et je sais comment le vivre. Après, non, ce n'est pas facile. Ça a été des jeux très exigeants. C'était une saison très exigeante parce que plus j'avance dans ma carrière et plus j'ai besoin de certitude et moins j'en ai aussi. Donc, en fait, ce n'est jamais évident. Et là, c'est des courses qui demandent une énergie mentale et physique vraiment importante. C'est des jeux, ça a duré dix jours. On a cinq jours de compétition. Moi, j'ai couru du premier au dernier jour. Il faut être bon sur chacune de ces journées et c'est épuisant, c'est usant. C'est un palmarès extraordinaire. Et vous faites partie maintenant, que ça vous plaise ou non, vous faites partie un petit peu de l'ADN des Français. Parce qu'on connaît Marie Baucher, qui n'était peut-être pas le cas avant. Non, c'est sûr. Je pense qu'en plus, les sportifs en disport, on a une dimension supérieure. Alors justement, les sportifs en disport, vous faites bien en parler, essayent maintenant de vous imiter. C'est plutôt bien. Oui, oui. Non, mais après, c'est... On veut devenir Marie Baucher. Voilà, mais c'est comme quand on me compare à Martin Fourcade. Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas d'accord. En fait, chaque sportif a une carrière, a une histoire. Et donc, en fait, on peut s'inspirer, mais on ne peut pas comparer. Souvent, on me disait « Ah, vous avez battu Martin Fourcade, vous avez battu Jean-Claude Killich, mais on n'a pas la même vie, on n'a pas eu la même histoire, on n'a pas la même concurrence, on n'a pas le même sport, on n'a pas les mêmes disciplines. Et donc, c'est difficile. On va prendre par exemple l'exemple d'un Pierre Voltier, d'une Perrine Laffont. Ils ont une compétition par jeu. Donc, il y a un moment donné, où pour avoir quatre médailles d'or comme Martin ou comme moi sur ces Jeux Paralympiques, il faut faire quatre fois les Jeux. Donc, c'est pour ça que comparer des athlètes, c'est difficile. Après, s'en inspirer, on a chacun eu des moments de doute, des moments où on s'est mis en question. Mais même là, on a su rebondir. Et donc, c'est ces petites choses-là. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire. D'ailleurs, je suis allée voir une des enfants dans une école et il ne m'appelle plus Marie, il m'appelle Marie Bochet. Et c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression de devenir le symbole de quelque chose, une marque de quelque chose. Alors, c'est des enfants, alors ils ont un petit peu du mal à vraiment faire la différence. Mais du coup, c'est assez rigolo. Mais qu'est-ce que vous voulez faire maintenant de plus sur le plan sportif ? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Alors, ce que j'aimerais là arriver à faire sur les saisons qui viennent, c'est de vraiment ce qui est libéré sans objectif. Parce que là, celle qui me manquait vraiment, c'était la médaille du slalom. Je ne l'ai jamais vraiment avouée avant de partir au jeu, mais c'était vraiment celle que j'étais venue chercher. Donc, la journée du slalom a été épuisante, éreintante. C'était la dernière en plus. Donc, ça a été très compliqué. Mais du coup, aujourd'hui, il faut que j'arriver. Et j'aimerais arriver à me dire que je n'ai plus rien à gagner. J'ai juste du plaisir à aller chercher. Et donc, vraiment, avoir cette légèreté, en fait. Parce que là, je me suis mis une saison. Vous êtes... Pardonnez-moi de vous poser cette question. Vous êtes professionnelle ? Non, alors, en fait, ce n'est pas vraiment professionnel parce que par professionnel, on entend... Un salaire mensuel, etc. ...embauché par la fédération, en fait, pour laquelle on court. Et en fait, on est professionnel, entre guillemets, parce qu'on est salarié. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, je suis salarié à l'armée de terre, à l'armée de champions. Et donc, voilà, je suis embauché par l'armée pour représenter mon pays sur les compétitions à l'international. Donc, je suis payé pour faire du ski. Mais voilà, c'est par l'intermédiaire de l'armée ou comme par la douane pour certains autres athlètes. Donc, ça, c'est le moyen que l'État a trouvé pour soutenir ces sportifs. À quel moment vous vous êtes dit dans votre tête, peut-être avant Sochi ou récemment, à l'occasion des Jeux en Corée du Sud, encore qu'en Corée du Sud, c'était acté puisque vous avez déjà gagné quatre médailles d'or à Sochi. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit je peux peut-être être une belle, grande championne ? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit c'est jouable ? Sans avoir de certitude. Est-ce que vous vous êtes dit c'est comme un gamin qui, à 18 ou 19 ans, dit je pense que je peux jouer dans une équipe de football professionnelle ? Oui, c'est à peu près à cet âge-là. Je crois que c'était sur mes premiers Jeux. C'était à Vancouver en 2010. Au Canada. Au Canada, en 2010. Et j'avais gagné le Globe de Slalom cette année-là. Et donc, j'arrivais sur ces Jeux et j'étais un peu insouciante. J'étais encore une enfant. Et du coup, je me suis un peu plantée sur ces Jeux. Mais c'est ce qui m'a aussi formée, forgée pour la suite. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit mais en fait, je pense que les Jeux, ça peut être pour moi. Les médailles, elles peuvent être pour moi aussi. Et je crois que c'est vraiment là où je m'en suis rendue en compte. Quelle est la différence entre des titres de championne du monde et des titres de championne olympique ? Est-ce que l'importance est la même dans votre tête ? Parce que championne du monde, championne du monde, c'est quand même pas mal non plus. Oui, alors c'est différent je pense parce que les événements ne sont pas les mêmes. Et donc en fait, au jeu, il y a vraiment toute une organisation, tout un univers, toute une ambiance qui est faite pour qu'on trouve chaque exploit extraordinaire, ce qui n'est pas encore le cas chez nous en championnat du monde. Et donc c'est plus fort d'être championne paralympique que d'être championne du monde parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de partage en fait. C'est surtout le partage et la multiplication des émotions qui rendent ces médailles plus belles. Après, il y a une différence, je trouve, avec les Globes. Par contre, les Globes, c'est les trophées qu'on remporte quand on gagne un classement général sur toute une saison, dans une discipline ou sur toutes les disciplines. Et voilà, par exemple, un Globe général, pour moi, dans le monde sportif, dans le monde du ski, le Globe, c'est quelque chose qui est bien plus représentatif de la qualité d'un skieur parce que ça représente une régularité sur 5, 6, 7, 8, 10 courses. Et donc, c'est vraiment là où on a une qualité de sportif. Au jeu, c'est plus une qualité de savoir répondre présent le jour J. Quel est le titre ou la course qui vous a le plus fait plaisir, le plus touché ? En Corée ? Non, sur Sochi, en Corée, etc. Est-ce qu'il y a une course qui ressort ? Une où là, vraiment la joie intense, peut-être au bord de l'évanouissement, l'émotion, etc. Est-ce que vous vous souvenez d'une course particulière ? Parce que vous avez tellement de titres qu'il est difficile d'en sortir un quelque part. Mais est-ce que vous, dans votre tête, il y en a un ? J'en ressors quelques-uns. Après, en ressortir un et ce n'est pas représentatif de tout ce que j'ai vécu dans ma carrière. Donc, c'est difficile. Mais je pense à ma première médaille en descente à Sochi, la première médaille paralympique, la première médaille d'or. Alors, ce n'était pas forcément à l'arrivée de la course, un petit peu, mais c'était surtout sur le podium où là, on prend vraiment conscience. La grande émotion. Oui, et puis il y a la famille, il y a l'équipe, la Marseillaise. La Marseillaise, ça fait toujours son effet. Toujours. Quand on la chante sur le podium paralympique, en général, on pleure. Et je vais faire ressortir aussi la médaille du slalom en Corée. C'était la dernière course des Jeux, la dernière course pour la délégation aussi. Donc, c'était la dernière médaille apportée au tableau. Il y a eu un mélange d'émotions entre la... Voilà, enfin, j'avais touché ce but en slalom qui me titilla depuis un moment. Puis c'est déjà à Vancouver, je courais pour la médaille bref. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait le jour-là. Et là, voilà. Enfin, j'avais récolté vraiment tout ce que je voulais récolter dans ma carrière. Donc, cette course-là, ça a été un gros mix d'émotions et ça a été très fort. Alors, c'est incroyable parce que quand vous nous parlez de la Marseillaise, vous avez certainement un côté bleu, blanc, rouge. Vous avez un côté marseillaise. Vous avez un côté républicaine. Courir pour la France, c'est le plus important pour vous, pour votre pays. Oui, j'ai du mal à m'imaginer courir pour un autre pays. Il y en a un qui arrive. Non, mais moi, je ne sais pas. Je pense que j'aime intensément ma nation. On rigolait parce que je devais me marier avec un Canadien pour être au Canada pour avoir des jolies vestes. Mais du coup, même ça, c'est qu'un projet parce que pour moi, quitter la France, c'était quand même compliqué. Mais non, non, mais ça, c'était vraiment pour rigoler. Mais non, c'est ça aussi qui est fort au jeu. Et peut-être ce qu'on ressent un petit peu moins sur des championnats du monde, sur des coupes du monde, c'est qu'on court vraiment pour la France. On est vraiment une équipe de France, une délégation française. Et là, en tant que porte-drapeau, c'était encore plus fort. J'ai porté ce drapeau, j'ai porté ces couleurs bleu, blanc, rouge. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui montre encore plus d'émotion. Et je pense qu'on est quand même assez chauvin et assez patriote en France. Et je pense que ça ajoute une dimension supérieure. Alors, quand vous parlez de porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques, là aussi, c'est une émotion. Là aussi, c'est un moment qui sort de l'ordinaire quand même d'être choisi, d'être désigné. Alors, c'était quelque chose dont on m'avait déjà un petit peu parlé un petit peu plus tôt. Et voilà, il fallait que je m'y prépare. Moi, je n'étais pas tout à fait prête parce que j'allais quand même avoir beaucoup d'attente, beaucoup de pression sur ces Jeux. Donc, il m'a rajouté ça. Je n'étais pas sûre d'être capable de tout supporter. Puis finalement, quand on te pose la question, ça te fait réfléchir. Et surtout, on te montre qu'on a confiance en toi et on se dit que tu es capable de le faire. Et en fait, ça a ajouté une autre dimension à mes Jeux. Une dimension de partage et de vie et d'expérience en équipe que je n'aurais peut-être pas eue en tant que porte-drapeau. Là, je me suis... Enfin voilà, ça m'a ouvert sur d'autres émotions. Et donc, je ne regrette absolument pas d'avoir accepté ce rôle. Merci Marie Bauchet. Merci à vous. Et surtout, surtout, j'en supplie, continuez à nous faire rêver. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venue sur France Bleu dans l'émission Stade Bleu. À dimanche prochain.